Le jus d'un tueur en série, dans un bocal vous pouvez l'acheter 1200$ ! Est-ce que vous savez que si dans votre entourage vous avez quelqu'un d'extrêmement bizarre, et bien vous pouvez vendre ses objets et faire fortune ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Murder Abilia. Alors qu'est-ce que c'est le Murder Abilia ? En fait c'est un business extrêmement bizarre, notamment sur internet, où on vend des objets qui ont appartenu à des tueurs, à des gens un petit peu chelous, qui sont souvent en prison, parce que des fois ils ont mangé des gens, parce que des fois ils ont fait des trucs bizarres. Et donc il y a tout un business extrêmement chelou à travers ça, on avait vu ça dans une première vidéo, j'ai trouvé un site très chelou, ils vendent des fortunes, des trucs qui ont appartenu à des mecs qui ont bouffé d'autres gens quoi. Et il y a des gens qui sont prêts à les acheter. Nous on va se balader, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à vendre, et on va découvrir ensemble le monde merveilleux du business le plus étrange au monde. Donc voilà, le site se présente comme ça, on avait déjà vu ça dans la première vidéo. Ici vous avez les noms des mecs, évidemment je ne les connais pas tous, j'en connais deux ou trois. Vous avez tout un florilège de personnages classés dans l'ordre alphabétique, c'est important, voilà, il ne faut pas se planter non plus. Si je veux acheter un burritos qui est appartenu à je ne sais pas qui, eh bien il faut pouvoir le retrouver. Et ils vendent vraiment un burritos, on l'avait déjà vu. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Oui donc ça c'est un burritos qui est appartenu à Charles Monson, et qui est en vente, voilà. Il ne l'a pas fini, le mec n'avait pas très faim. Donc là j'ai classé du plus cher au moins cher, parce qu'on peut classer, c'est comme le bon coin, mais version chelou. Donc là on peut voir qu'il y a un dentier qui est appartenu à Charles Monson, vous connaissez tous Charles Monson maintenant, on ne va pas l'expliquer ici. Il y a évidemment beaucoup de peinture, parce que j'avais expliqué également que les mecs font de la peinture en prison pour vendre après et avoir un peu d'argent en tôle quoi. Notamment John Wayne Gacy, le fameux clown... Clown-tuerre, voilà, on peut le dire. Les mecs se trouvent vraiment des vocations quand ils sont en tôle, parce qu'à un moment donné, il faut faire un petit peu d'argent. Parce que je peux vous dire que la cantine des prisons, ce n'est pas trop ça. Des pâteaux-tons tous les jours, ça fait mal au ventre. Ici par exemple, on voit un manteau qui est appartenu à Richard Ramirez. Richard Ramirez, c'est lui. Bon déjà, on sent que le mec n'est pas serein. Il a été condamné à la peine de mort pour avoir commis 14 meurtres et 11 trucs un petit peu sales également. Si vous cherchez un manteau qui a un peu de vécu et qui a une certaine histoire, 7500 dollars, il est pour vous. Et il y en a plein des comme ça, attendez, vous allez voir. Ce qui est plus incroyable, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de la thune là-dedans. On avait vu John Wayne Gacy, lui c'était un petit peu la peinture sans dada. Donc le mec peignait des clowns. Parce qu'en fait, quand il a sévi un petit peu pour ces trucs absolument horribles, je vous fais un petit rappel des faits. C'est-à-dire que John Wayne Gacy, il avait mis au moins 50 personnes sous sa maison. Il les avait mal enterrées, du coup ça s'entêtait dans tout le quartier. Il avait fait venir des dératiseurs et tout, mais ça n'avait pas fonctionné. Bon évidemment, on a fini par l'attraper parce qu'à un moment donné, quand ça sent le chacal mort dans tout le quartier, on finit par savoir que tu fais des trucs bizarres chez toi. Donc il est en prison, etc. Le mec, maintenant, il peint les 7 nains. Passion comme une autre. C'est vendu 6500 dollars, parce que maintenant le gars est mort. C'est quand même vendu, voilà. Bon, il y a des gens qui ont dû l'acheter en premier. Ça doit être même signé, regardez, voilà. Ouais, c'est signé. Donc le mec a tout pensé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez. Ça, c'est un dessin de Charles Manson. Alors, on sent que le mec avait un peu moins de talent. Bon, il a quand même tenté. Il s'est dit, j'ai besoin d'argent pour m'acheter des slips. Compliqué d'avoir un slipart en prison. Il s'est dit, je vais faire un C entouré avec du feu. 6500 balles. Gratos. Enfin, gratos, 6500 balles. Signé de la main du maître, j'ai envie de vous dire. Bon, ça finira pas dans un musée, celui-là. Musée de l'horreur, pourquoi pas. Moi, j'adore. Regardez, il y a absolument de tout. Dennis Rader BTK. Ah si, BTK. Le mec avait pris comme surnom BTK, parce que je crois que c'était Bondage Torture and Kill. Tout est dit. Donc, on vend ses lunettes. C'est-à-dire que vous pouvez acheter pour la somme de 6000 balles les lunettes d'un mec qui a fait des abominations, on peut le dire. Donc, si vous portez ses lunettes, vous verrez peut-être à travers l'enfer. Je pense que oui. Il a été capturé en 2005, après 30 ans de frénésie meurtrière. C'est-à-dire que le mec ne s'est jamais arrêté, quoi. Le mec a lancé sa carrière, il s'est dit, bon, moi, c'est buté des gens, voilà. Plus qu'une passion, un travail. C'est ma grande passion. Vous savez tous que Charles Manson, c'était un peu un hippie sur les bords. T'es hippie ? Il y en a partout. Et donc, il avait des trucs comme ça sur la tête. Voilà, bon, ça c'est le drapeau confédéré, je crois. Et donc là, on vend 6000 dollars. J'ai l'impression que tout est à 6000 balles. 6000 balles, son bandana, voilà. Bon, si vous voulez aller dans un petit festival et vous déguiser, pour la modique somme de 6000 balles, vous pouvez avoir le truc de Charles Manson. Toujours sur John W. Gacy, voilà, qui avait, je vous rappelle, sous sa terrasse, un régiment enterré, hein. Enfin, plus ou moins enterré, parce que ça sentait le chacal. Ah bah, vous avez un de ses dessins ici. 4500 boules. On sent quand même un petit peu la frustration et la nervosité du personnage, hein. Non, parce que quand tu dessines une mort avec une faux qui lui transperce la tête, c'est-à-dire que le mec tue la mort. On est vraiment sur le meurtrier des meurtries. J'ai peur que ça prenne feu derrière. Danny Rowling. Ah, je ne connais pas ce personnage, on va en découvrir un nouveau. Bon, lui, Danny Rowling, il s'est dit, on va faire un petit mix entre Dali et Michel-Ange. Ça va donner ça, 4500 balles. C'est pas dégueu, franchement, c'est sympathique. Il y a toujours une certaine angoisse dans ces tableaux, je sais pas si vous la sentez comme moi. C'est bizarre, vous voyez, on dirait du 2D chelou avec des couleurs un peu spé. Mais alors, qui est Danny Rowling ? Pour peindre des choses aussi extraordinaires. Alors, c'est lui, visiblement. C'est un tueur en série et chanteur américain. C'est marqué sur son Wikipédia. C'est-à-dire, le mec faisait un concert et après, il avait buté des gens, quoi. Normalement, après un concert, je sais pas, tu vas dormir, t'es fatigué. Bah non, lui, il sortait et puis bon, il allait faire ses petites affaires. Il a essayé de flinguer son père. Bon, c'est pas très gentil, hein. Après, il a commencé sa carrière un peu plus dense, on va dire. Avec des cambriolages, allant même jusqu'à décapiter l'une d'entre elles. Ah d'accord, bon bah, très bien. Il disposait parfois des miroirs aux côtés de leur canard. Non, mais c'est qui ce mec, quoi ? Le mec faisait un zénith et après, il mangeait des gens, quoi. Bon, voilà. Écoutez, chacun sa passion, hein. Respectez-le. C'est ma grande passion. Non, non. Évidemment. J'ai l'impression que Charles Manson, il avait beaucoup de moumoutes, hein. Je sais pas, il avait un problème avec ses cheveux ou... Parce que regardez, 4500 dollars ici, une moumoute de Charles Manson. Moumoute de Charles Manson, vaudou. Cette fois, c'est la version vaudou, 4200 balles. Là aussi, version un peu rousse. Faut arrêter les moumous de Charlie, hein. Vous avez également ici une plaque d'immatriculation de bagnole qui appartenait à John Wayne Gacy. Le fameux clown, vous savez, avec la viande dans le sous-sol. Voilà, moi, si vous voulez une plaque sympathique, 4200 balles. En parlant dollars ici. Merrick. Les mecs sont allés jusqu'à vendre carrément un câble électrique qui a appartenu à Richard Ramirez, on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, on sait plus quoi vendre à un moment donné. T'as le choix entre moumoute, slip ou câble électrique qui ont appartenu à des gens chelous. 4200 balles le câble, hein. T'as intérêt de l'amortir. Oh là là, j'ai trouvé un objet un peu spécial. J'en avais pas vu des comme ça. 3900 dollars. Je ne connais pas ce personnage. Ça a appartenu à Sugwecho, au Texas. Ah non, Texas Instrument. Oui, parce que c'est une calculatrice. C'est-à-dire que le mec faisait des maths. Et après, qu'est-ce qu'il faisait ? On va aller voir parce que je le connais pas. Ah oui, horrible. Ah oui, d'accord. Non, c'est le mec qui a fait une tournée de masse en 2007. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, donc c'est très récent, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont récupéré sa calculatrice et qui la vendent pour 4000 balles, on va dire. Moi, je pense aux familles, hein. C'est horrible. Enfin, pourquoi ils vendent ça, en fait ? Enfin, pour la thune, évidemment, je suis con. En plus, sur ces calculatrices, on peut écrire. Imaginez que vous allez dans la mémoire et on retrouve des trucs vraiment glauques. C'est ça, le pire ? Euh, c'est peut-être ça, le pire, finalement. Ah, faut croire que Richard Ramirez, il avait du fric à se faire, hein. 3900 dollars, une lampe, hein. Y'a même le ticket de caisse avec, hein. Si vous êtes pas content, vous pouvez la ramener. Regardez, c'est n'importe quoi. Y'a même de la crasse, un peu, là, qui est restée dessus. Bon, est-ce que vous achetez ? Moi, non. Ah, Charles Monson, visiblement, faisait des bracelets pour les vendre. Regardez, voilà, voilà. C'est plus une moumoute, hein. Le mec a level-up un petit peu son art. C'est-à-dire qu'il, voilà, il faisait des bracelets. Bracelet à 4000 balles, encore une fois. Bon, Charlie Charlot, c'est un peu cher. Y'a des trucs qu'on peut pas montrer parce que c'est du fion. Oh, le slip. Je crois qu'on l'avait déjà vu, le slip à 3500 boules de Charles Monson. On apprécie tous. Franchement, est-ce que vous achèteriez le slip bar de Charles Monson ? Si vous étiez milliardaire, admettons. Je veux dire, t'as, je sais pas, t'as 200 000 balles à mettre n'importe où. T'achètes pas un appartement, une maison. Non, t'achètes le slip bar de Charles Monson. J'achète des trucs qui a été porté et qui a pas été lavé. Al dente. J'ai encore découvert un objet chelou que j'avais jamais vu. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Il a construit un trône pour sa maison. Mais qu'est-ce qu'il met là-dessus ? C'est une sculpture, en fait, c'est une sculpture, tout simplement, qui est faite à la main par Robert Berdelà. Je ne connais pas ce personnage. Qu'a-t-il fait ? Alors, j'espère qu'il a pas posé des trucs bizarres ici sur sa sculpture. Il est mort en 92, c'est un tué en série américain qui torturait et tué au moins 6 hommes de 84 à 87 et qui, visiblement, faisait de la sculpture. Non mais vraiment, les mecs, en fait, c'est tous des artistes ou c'est comment ? Je vais arrêter de peindre des tableaux, hein. Moi, c'est fini, hein. J'arrête la pâte à modeler, hein. En fait, le burritos qu'on avait vu tout à l'heure, je le retrouve pas. Je pense qu'il a été vendu. Il y a vraiment quelqu'un qui a acheté un burritos qui date des années 80 de Charles Manson. Là, vous pouvez également acheter un Walkman qui a appartenu à Randicraft. Vous avez également des lettres. En fait, là, c'est un colis. C'est un colis mystère. C'est-à-dire que vous achetez le colis et puis vous découvrez un petit peu. Donc là, il y a un vieux, effectivement, Walkman qu'on peut découvrir dans la boîte. C'est un unboxing un peu spé. Et vous avez des musiques. Alors, on peut voir qu'il écoutait du Nirvana, visiblement. Mais alors, qu'a-t-il fait, ce cher monsieur, pour vendre son Walkman à 1995 dollars ? Bah, pourtant, il a l'air sympathique, hein, quand on voit sa tête, regardez. Il est né en 45, à Long Beach, en Californie. Il a sévi entre 71 et 83. Il a été condamné pour 16 meurtres en tout. Mais on suspecte, on est quasiment sûr qu'il en a fait au moins 51. C'est-à-dire que le mec, il jouait vraiment à la cour des grands. Pourtant, il paraît vachement sympathique. C'est quand même incroyable. Mais ça, c'est des mecs qui ont vraiment des problèmes de cerveau, hein, voilà. Bon, apparemment, il est mal à musique, hein, notamment Nirvana. Oh là là, mais ça, c'est Overglock. Regardez ce que j'ai trouvé. On a déjà vu un objet de ce mec tout à l'heure, Robert Berdela. Alors lui, bon, voilà, il a fait des trucs aussi, hein. Bon, ils ont tous fait des trucs bizarres, hein, évidemment, sinon ils seraient pas là. Vous pouvez acheter la scie de ce mec. C'est-à-dire, la scie, hein. Vous pouvez acheter une scie qui est appartenue à un genre en série, c'est le pire truc au monde. En plus, regardez la gueule de la scie, quoi. Elle fait vraiment bader. 2000 dollars, quasiment. Il était surnommé The Kansas City Butcher, le boucher du Kansas. Ah, il portait bien son nom, hein, s'il avait une scie pareille, hein. Ou le collectionneur. Apparemment, il aimait bien collectionner les objets de ses victimes. Une passion comme une autre, vous me direz. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je suis tombé encore sur un truc chelou. Grand sac de cendres de la cheminée de la maison de perte. Les mecs vendent des cendres provenant de la cheminée d'un mec qui a commis des trucs atroces. 1750 dollars. Un paquet de p*** de cendres, quoi, excusez-moi. Non mais vraiment, tout le monde peut vendre tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Moi, je peux dire, ouais, j'ai de l'eau du robinet provenant de chez Jacques Chirac. Voilà, qui achète ? Allez, 100 balles, 200 balles, 300 balles. Vendu. Non mais tout est possible à ce niveau-là. Ah, carrément. On peut acheter la télé de Laurence Bittaker. Laurence, excusez-moi. Donc là, il a dû passer du temps devant parce que je crois qu'il a fait des petites horreurs. Effectivement, il a une tête, voilà. Bon, on peut se dire, oui, c'est pâtissier, le boucher du coin, il est gentil. Et non, qu'est-ce qu'il a fait ? Laurence ! Il est né en 1940 à Pittsburgh. Il a enlevé, torturé, violé, assassiné 5 jeunes femmes sur une période de 5 mois. Il a commis ses crimes en Californie à l'aide de son complice. C'est-à-dire que le mec, dans sa vie, il y a eu 5 mois où il a pété totalement un câble. Mis 500 balles, la télé cathodique. C'est pas du 4K, je vous le dis. Il y a même son matricule qui est gravé dessus. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Cathéter. Cathéter ? Ah, mais c'est horrible. Ils vendent le jus d'un mec, littéralement, dans un bocal. Le jus d'un tueur en série. Dans un bocal, vous pouvez l'acheter, 1200 dollars. Ah, mais non, c'est pas le jus. C'est le tube en plastique qui est dedans. Parce que là, on le voyait pas trop, mais c'est pas une knackie. C'est pas une knackie. C'est un cathéter, donc qui a servi à quoi ? On va voir. Bon, on sait maintenant ce qu'il a fait à Robert Bardella, on l'a vu tout à l'heure. Le boucher du Kansas, évidemment. Cathéter qui a été nécessaire à utiliser par Bardella après avoir été mordu par la victime. Qui est mentionné dans le livre sur l'affaire Bordella. Livré dans le bocal original marqué par la police. Et moi, ce que je me demande, c'est comment les mecs, ils font pour récupérer des trucs comme ça ? Il y a encore le scellé de la police et tout. Dedans, c'est sûr qu'il y a du jus. Du jus de Bordella. Bon, après, vous avez pas mal de journaux, effectivement. Bon, c'est 1000 balles, le journal de 1957, qui parle de trucs évidemment atroces, c'est toujours le thème. Beaucoup de dessins, quelques signatures, des contrats, des peintures. Richard Ramirez, qu'on a vu tout à l'heure, le mec a scanné sa main pour la vendre après. Enfin, vendre le scan, quoi. Il l'a signé pour être sûr que ça prenne un peu de valeur. 800 balles, le scan de main. On a tous fait ça sur une photo copieuse. Si vous l'avez fait avec votre cul, vous êtes des héros. Un mec qui aurait buté 25 personnes à peu près. Voilà, maintenant, il dessine des tigres qui vend 800 balles. Bon, pourquoi pas. Cass Jeperson. Il y a un mec qui était surnommé The Happy Face Killer. Donc, le tueur au visage qui rit. Le tueur au visage joyeux. Ah, on l'appelait comme ça parce qu'en fait, il envoyait des lettres au procureur et à la police avec des smileys dessus. C'est un tueur en série canadien. 8 victimes. Et donc, apparemment, lui aussi aimait la peinture un peu chelou, regardez. Mais franchement, vous accrochez ça au-dessus de votre lit. Vous savez, c'est comme les attrape-rêves. Sauf que là, c'est des balances cauchemars. T'es sûr de pas dormir de la nuit, hein ? Vous pouvez carrément acheter une chemise de taulard qui appartenait à Jeremy Jones. Son pseudo, c'était tout simplement Oklahoma. Le gars est toujours en vie, hein. Il a 45 ans. Il est dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Il était reconnu coupable de meurtre passible de peine de mort en Alabama. Il est suspecté d'au moins 12 autres trucs, hein. 12 autres crimes. C'est-à-dire qu'une carrière, encore une fois. Et le mec vend quand même ses chemises. Alors, je sais pas si c'est des gens qui l'ont rencontré et qui il a donné la chemise. 750 balles, la chemise de taulard américain. Avec son matricule dessus, évidemment. Oh là là. Oh mon dieu. Une poire à lavement, les amis. C'est possible à 700 balles. Oh, ça a été retrouvé en plus sur la scène de crime dans sa maison de torture. Non mais horrible. Attendez, mais c'est qui ce mec ? Ah mais c'est Berdella ! Putain, mais encore lui ! Le mec avait des poires à lavement dans son donjon de killer, quoi. Incroyable. Fallait bien se laver le cul de temps en temps. 700 balles quand même, la poire à lavement. Voilà, bon, petit investissement. Parce que ça va prendre de la valeur. Bitcoin, Ethereum, vous choisissez votre crypto. Moi, c'est poire à lavement. Ils appellent ça un compte-gouttes, mais c'est une poire à lavement. Encore un objet incroyable. C'est ma grande passion. Une montre Casio. Mais alors, à qui a-t-elle appartenu pour coûter la modique somme de 1900 dollars ? Ça, j'avais la même quand j'étais petit, en plus. Parce que, elle ne serait pas à moi. Denis Raider. Ah, BTK. Bondage. Torture. Thank you. Ouais, parce qu'entre deux meurtres, il fallait quand même regarder l'heure. C'est les années 80, les gars. Retour dans Stranger Things. Petite montre Casio au calme. On apprécie. Il n'y a pas un objet chelou à vous présenter, encore une fois ? Ah ! Si, j'ai trouvé ! Putain, il fallait le dire. Vous pouvez acheter... Oh, putain, c'est que 9 dollars. 10 dollars, on va arrondir. C'est n'importe quoi. Un paquet de chili qui est appartenu à Bruticric. Pas du tout, c'est la marque du truc de chili. Alors, c'est appartenu à qui pour coûter si peu cher ? Ah non, c'est juste un paquet de bouffe de prison américaine. Voilà. Il faudrait qu'on se fasse un repas de bouffe de prison américaine du couloir de la mort. La pire idée de vidéo du monde. Apparemment, il faudrait manger ça du bon chili de ses morts. C'est le cas de le dire. Est-ce que ce ne serait pas périmé ? Je ne sais pas. Père Toonlard, raconte-nous une histoire. 3700 dollars, le caillou qui est appartenu à Charles Manson. J'achète. Ah, attendez. Là, on est vraiment sur le summum du truc incroyable. Daniel Cyber, 20 dollars. Attendez, on va voir qui c'est parce que je ne connais pas ce personnage. Je ne les connais pas tous. Ah, c'est lui. Bon, apparemment, encore une fois, il n'a pas fait des trucs très très gentils. Il aurait flingué 12 personnes. Voilà, bon. Normal qu'il aille en prison un petit peu quand même. Eh bien, il y a des gens qui vendent pour 20 dollars un paquet de mayonnaise et de moutarde vide de ce mec qui date de 2006. C'est-à-dire que le truc doit être overpérimé. En plus, c'est ouvert, donc ça doit schlinguer la mort. Sachet de moutarde et mayonnaise utilisée par Cyber lors d'une visite en avril 2006 obtenue directement auprès de la personne qui lui a rendu visite. Non mais c'est n'importe quoi. Vraiment, il y a des gens... Je pense qu'il y a des gens, c'est leur métier. Ils vont voir des mecs comme ça en prison. Ils récupèrent des objets, ils les vendent. Ah oui, sinon ce genre de site, ils n'existeraient pas, quoi. C'est incroyable. Ben voyons ce qu'il y a d'autre, hein. Dennis Raider, on l'a vu tout à l'heure. Un caillou à 65 dollars qui a appartenu à sa maison. Comment le prouver ? Prouvez-moi que ce caillou à lui appartenu. Quelle arnaque. Là, on est sur un objet, bon, simple, on va dire. C'est des empreintes digitales qui ont appartenu à Edgen. Est-ce que vous vous souvenez de Edgen ? Le mec qui faisait des rideaux avec ses victimes. Non mais littéralement, il fabriquait des canapés avec la peau des gens. Je vous jure, il a fait des lampes, il a fait des chaussures, il a fait des gants en peau. Imaginez, vous arrivez dans sa maison, ça n'appelle en peau de couille, tout simplement. Eh ben ça, c'était Edgen. Vous pouvez acheter ses empreintes digitales pour 9 dollars. Ah, c'est une réplique. Autant imprimer directement cette photo, hein, voilà, bon. Laissez un maximum de pouces, voilà. Je sais que vous êtes présents et que vous pouvez le faire. C'était le business le plus étrange d'Internet. Je vous laisse avec cette vidéo que vous avez loupée et que vous m'aviez demandé pourtant. Je vous invite à aller la voir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là. Je vous embrasse, les amis. N'achetez pas trop de bêtises sur ce genre de site. À très bientôt. Ciao.